A moins d'un mois des élections présidentielles, Jeune Afrique livre des secrets sur la relation entre Henri Konambédi et Alassane Ouattara après la mort d'Amadou Gon Koulibaly, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans son apparition du 1er octobre 2020, Jeune Afrique nous livre des secrets sur les relations entre Henri Konambédi et Alassane Ouattara. Le journal qui semble être introduit dans les arcs des pouvoirs africains donne des détails croustillants sur les derniers événements qui ont sécoué la Côte d'Ivoire. En effet, dans l'article écrit par Vincent Duhem et intitulé « Alassane Ouattara, Henri Konambédi, acte 3 ». Le dernier duel, le journaliste nous informe qu'Alassane Ouattara aurait refusé de prendre un appel à l'annonce de la mort d'Amadou Gon Koulibaly, candidat du RHDP courant en juillet 2020. Dans les airs qui suivent, Henri Konambédi prend son téléphone pour présenter ses condoléances à Alassane Ouattara. Trois tentatives, aucune réponse, le chef de l'État est meurtri, il n'en donnera pas pendant trois jours, nous informe Jeune Afrique par la plume de Vincent Duhem. Selon le journaliste, ce refus serait motivé et par les déclarations critiques envers son pouvoir et leur candidat, fut Amadou Gon Koulibaly. Il ne voulait pas prendre au téléphone ceux qui n'avaient pas arrêté de critiquer Amadou Gonibaly ou n'avaient pas cru en lui. Et Henri Konambédi, dont Alassane Ouattara n'a pas toléré certains propos, en fait partie lui aurait expliqué un proche du président, selon ce même auteur. Comme nous pouvons le voir selon ces informations, les deux ex-alliés n'ont pas surmonté leur divergence même pendant ces moments de deuil. On s'en souvient de l'absence remarquée d'Henri Konambédi lors des obsèques d'Amadou Gonibaly. Ceci pourrait expliquer cela, pourrait-on dire. Rappelons qu'Alassane Ouattara et Henri Konambédi ont été longtemps opposés avant de se réconcilier contre Laurent Gbagbo dans les années 2002 à 2016. Aujourd'hui, ils sont à nouveau opposés dans la conquête du pouvoir d'État en 2020.